La première question Quels sont les types de réactions qui sont mises en jeu pour désactiver et dégrader les constats glandules ? Une action grève. Cette action est grève grâce à ces actions, évidemment. L'action, normalement, il faut même bouger. Il faut parler de la chimie. C'est-à-dire annuler l'action physiologique. Pour annuler l'action physiologique, il faut agir sur la fonction chimique nécessaire à l'action. C'est-à-dire qu'il faut agir sur la fonction chimique nécessaire à l'action. Il faut agir sur la fonction chimique. Il faut agir sur la fonction chimique. D'accord ? Donc, je fourne. L'inactivation intervient. D'abord, par action de la 15, donc hydroxyprostaglandine déshydrogénase, par action chimique, par action chimique, par action chimique, par action chimique, par action chimique. Regardez, qui transforme le prostaglandine en 15, c'est-à-dire qu'il est qu'un hydroxyde, c'est qu'un alcool. Vous voyez, une fonction cétale. L'inactivation intervient d'abord par oxydation. Par oxydation de la fonction chimique, par l'incarbonne 15. Deuxième réaction, il y a donc une hydrogénation. Pour l'hydrogénation, c'est-à-dire une réduction. Qui intéresse quoi, donc, l'hydrogénation ? Les doublisons. Un doublisant qui est réduit pour le doublisant pour les cinq. On ajoute de l'hydrogène. C'est entre le treizième et le quatorzième carbone. Treizième, quatorzième carbone, une réduction. En bas, les prostaglandines sont dégradées, inactivées. Donc, ainsi inactivées, subissent ensuite une bêta-oxydation. Bêta-oxydation, c'est la dégradation des acides gras. C'est la même chose que tous les acides gras. C'est une bêta-oxydation. Et éventuellement, une oméga-oxydation. Oméga-oxydation, ça veut dire quoi, oméga-oxydation ? La bêta-oxydation, on dégrade à partir de la tête. Alors que l'oméga-oxydation, on dégrade à partir de la tête. On suppose, donc, la chaîne d'un acide gras. C'est une bêta-oxydation, c'est la tête. C'est l'acide gras, c'est la tête. C'est l'acide gras, c'est la tête. Donc, oméga-oxydation, c'est à partir de la chose, à partir de C'est l'acide gras. Et l'éta-oxydation, c'est à partir de la tête. Deuxième question. Deuxième question. Quel est l'effet des glucocorticoïdes ? Glucocorticoïdes. Sur la synthèse des troncs dorsales, à quel niveau agissent-ils ? L'effet, c'est une inhibition. À quel niveau agissent-ils ? L'effet, c'est une inhibition. Donc, l'effet, c'est une inhibition. Les glucocorticoïdes inhibent la synthèse des troncs dorsales. À quel niveau agissent-ils ? Par action sur la phospholipase A2 en inhibant. Voilà ce qui est concernant avec deux questions. Donc, la troisième question. Citez les prostanoïdes qui ont des effets antagonistes sur l'agrégation plaquétaire. Citez les deux types de prostanoïdes qui ont des effets antagonistes de l'agrégation plaquétaire. Citez les deux types de prostaglandides qui agissent en diminuant la sécrétion gastrique. Il faut comment détenir la sécrétion gastrique. C'est un effet bénéfique. Pour la méprasse. Il se répète dans les effets bénéfiques, dans les effets physiologiques bénéfiques presque. Donc, quand on a un effet bénéfique pour l'organisme, on n'en parle pas d'une à deux. Donc, quand on a des effets bénéfiques pour l'organisme, on n'en parle pas d'une à deux. Parce qu'un effet physiologique qui est bénéfique, il n'en parle pas d'une à deux. D'accord ? Citez les deux types de prostaglandides qui agissent en augmentant le débit sanguin-arénal. Est-ce que c'est négatif ? Citez les trois types de composés appartenant à la famille des prostaglandides. Citez les trois types de composés appartenant à la famille des prostaglandides. Citez les trois types de composés appartenant à la famille des leucotriennes. 殊at, c'est de l'oxygène de la famille des prostaglandides. A4 ou 4. Leucotriennes de la famille des prostaglandides. C'est négatif. 5,4,4,C4,D4,E4,D4,A4, dèsニ rencontrer l'oxygène. Un exemple ? La famille des prostaglandides. Donc voilà, si vous voyez par exemple, quelle classe ? Donc là, je vais l'intituler, c'était deux types de composés appartenant à la famille de l'Éricotillère et qui porte, donc, une molécule éphilique. Celle qui porte, donc, l'acide glutamique. Vous voyez qu'il contient dans notre structure l'acide théique. Donc, vous voyez, c'est d'intituler, si vous voulez, la bonne réponse. Voilà le produit glucothérien qui est synthétisant. À partir de telles glucothériennes, on synthétise le glucothérien. C'est là ? Attends. Pas le résultat. Non, là, il y a des questions qui peuvent régulier ces questions-là. Donc, quelle classe de prostaglandine obtient-on ? Lorsque le sujet est alimenté par l'acide gras suivant. Ce sujet, donc, il mange cet acide gras. Vous voyez bien qu'il possède 20 atomes de carbone. Il possède 20 atomes de carbone. Il possède 20 atomes de carbone. Donc, voici le schéma. Vous avez des macines de carbone ? Vous Des macines de carbone. Et là, donc vous avez des macines de carbone du exercice. Donc, effectivement c'est grâce à tous les profilés. entre quoi et entre le dix septième et le dix-huitième et le dix-huitième donc là c'est un acide gras qui a cinq doublisons. Est-ce que ces cinq doublisons sont conjugués ? 3 numéres de conjugués tant qu'il y a la séparation entre les doublisons et l'un et cinq, il y en a entre deux, d'accord ? Dans quelle classe ? C'est la classe 3. Classe 3. D'accord ? C'est bon. Je crois que je vois. Classe 3, l'aîche, dit à l'osrana un acide gras qui a un nombre particulier de doublisons. La civilisation fait perdre trois doublisons. Il y a pas d'autres, non ? Oui. Les calisanes, elles ont une vie, les calisanes, elles ont une vie, d'accord ? D'accord ? C'est pas qu'il y a ordinaire ? C'est là. Arnaissé? Là, je vais faire. Là, je vais faire. Qu'il y a un ? C'est ça ? Qu'est-ce que l'osrana obtient notre seul sujet est éliminé par la signe gras de la flamille ? Lorsque vous regardez l'acide gras, il y a deux types de numérosation des garçons. Il y a ce qu'on appelle la nomenclature officielle. On commence toujours par le carbone 1, le carbone qui porte la fonction C, O pour H. Donc le dernier va être le numéro 20. Il y a une autre nomenclature. Au lieu de commencer la numérosation à partir de la tête, on commence par là. Donc là, vous voyez, l'envolvant, il y a une question d'Oméga. Ça veut dire qu'il y a des acides gras qui portent des doublisons. À partir du dernier carbone, vous trouvez une double liaison au niveau du carbone 3. C'est-à-dire que c'est Oméga 3. Donc 1, 2 et 3. Donc entre le troisième et le quatrième, en utilisant la nomenclature Oméga. Mais c'est la nomenclature officielle. Donc Oméga 3. Et puis la nomenclature Oméga 3. La nomenclature Oméga 3. L'acide alachidonique est de l'alphamide oméga 3. Alors, c'est l'acide oméga 6. L'acide alachidonique, c'est l'oméga 6. Et quand on fait l'oméga 3, automatiquement, Z a un acide alachidonique, une double, puis Z. D'accord ? Donc, à ce moment-là, quelle classe on va trouver ? Automatiquement, c'est le 3. D'accord ? Et vous voyez que c'est un peu plus difficile que celui-là. On a modifié. Mais j'essaie que je vais faire. Que faut-il considérer pour déterminer la série et la classe à laquelle appartiennent les prostaglandines ? Voilà, on vous présente des structures, par exemple, qui fait stretcher. Quand il y a une classe 3, à la classe 2, à la classe 2, à la classe 2. Et comment également vous allez lui dire à quelle série il appartient ? Parce qu'il appartient à la série A, série B, série F. Et donc, il y a des nomenclatures pour différencier entre les différents prostaglandines. Prostaglandines, classe A, et appartenant à la série A, au lieu B, série F. Donc, il y a des modèges acides. Que faut-il considérer pour déterminer la série ? Qu'est-ce qu'il faut considérer ? La charte 2 ou la 3 ou la 1 ? Non ! Non ! Le double élisant, hein ? Bah ! Attends, ok ! La charte 2 ou la 3 ou la 3 ou la 4 ou la 1 ? Qu'est-ce qu'il faut considérer ? Les chaînes. Il faut considérer uniquement les chaînes carboniques. Elles sont portées par le cyclo-pertane. Le cycle, le Schopenhauer. L'eau, le cycle. Là, on a le cycle. Donc, voilà. Une chaînes, même une chaînes. D'accord ? Il faut regarder uniquement les doubles élisants qui sont portées par les chaînes. Uniquement, par exemple. Quand on a les doubles élisants, là, on a les doubles élisants. Là, c'est la classe 2. D'accord ? Par exemple, la 3e. Pour la classe 3. D'accord ? Donc là, il faut considérer uniquement les doubles élisants. Portées par les chaînes carboniques. Portées par le cyclo-pertane. Rappelez-vous ? C'est la classe. 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 C'est par un chocolat. Qu'est** qu'on a vu ? Les chaînes, qui nous avez l'eau. Ici, comme ça ? Donc, les séries, c'est essentiellement cette partie-là, qui porte des fonctions oxygénées. Il y a des fonctions oxygénées Schumannes, des fonctions alcooles, des fonctions cétone, d'accord ? C-O-doubillisant-O, et donc là, on peut avoir aussi des fonctions comme le dromoxane. Il y a donc des fonctions péroxy. Donc là, il faut regarder les fonctions oxygénées Schumannes et les doublisants portés par le cyclotenta. Donc là, si vous voulez, regardez bien. Voilà. Pour les classes, c'est le nombre de doublisants portés par les chaînes hydrocarbonées. Dépendent de la nature et de la position des radicaux oxygénées et des doublisants portés par le cyclotenta. Voilà comment on différencie entre les prostaglandines. Quels sont les composés appartenant à la famille des prostanoïdes qui ne possèdent pas un cyclotenta dans leur structure ? C'est le tromoxane. C'est le tromoxane, le cyclotenta, la famille des prostaglandines, six sommets. Six sommets avec un pan oxydique, c'est-à-dire un oxygène. Donc voilà le tromoxane. Quel est l'avantage des drogues, des médicaments inhibitrices spécifiques de la COX-2 ? C'est le tromoxane. C'est le tromoxane. La bonne présence de l'acclamatoire 1 s'inive le COX-1 et le COX-2. Lorsqu'on a découvert le COX-2, l'action qui est fondée à l'acclamatoire, on a ouvert les médicaments et les médicaments, et la fonction des bases de l'acclamatoire de la côte de l'oxygénase de l'acclamatoire. Donc, à ce moment-là, c'est surtout pour protéger l'acclamatoire. C'est essentiel. Celui qu'on a pour trouver ces éléments-là. Regardez bien, ça évite les effets secondaires. Donc, ces médicaments édite les effets secondaires. Ils sont durs à l'inédition des COX-1. Et le mot bénéfique des COX-1 sont très bénéfiques. En particulier, l'effet néfaste sur la nuqueuse gastrique. Donc, ce protecteur, s'il est illulé, va donc exposer la nuqueuse gastrique à des anomalies. Donc, là, vous le connaissez bien, quelles sont les cellules qui sont incapables de synthétiser les prostaglandines. Et c'est là-ci, les genoux de bouche. Donc, une autre question. Classé par ordre chronologique. Ordre chronologique, la biosynthèse des prostaglandines suivante. Missionlection. Oncle à l'échelle de sairaine de ma Nice. Le Bile E. ça va être très bon. C'est le Bile E en Europe. Le Bile H g g g. En Brother G, g g g g g g g g g.